Générique 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 Gérard Darmon Que vous verrez bientôt aussi au théâtre en direct Sur France 2 Mais c'est pour son livre Publié chez Michel Lafon que nous recevons ce soir Salut Gérard Sur la vie de mon père Merci d'être là avec nous ce soir Accueillons aussi une jeune humoriste Et comédienne dont la percée a été Fulgurante ces 3 dernières années Que ce soit au théâtre dans les Bonobos de Laurent Bafi Au cinéma dans les Gazelles Un film qu'elle avait co-écrit dans lequel elle jouait Mais aussi et surtout sur scène Puisqu'elle cartonne toujours avec son one woman show Née sous Giscard Après une longue tournée à travers la France Elle sera les 5, 6 et 7 février prochains Pour encore 3 représentations exceptionnelles Au théâtre de la Porte Saint-Martin Voici Camille Chamou Camille Chamou Née sous Giscard Et oui attention à la marche Les dernières au théâtre de la Porte Saint-Martin Les 5, 6 et 7 février Bienvenue Merci Accueillons aussi un journaliste politique Fondateur du journal Libération On se souvient aussi évidemment de ses fameux dimanche soir Sur France 3 Aux côtés de Christine O'Krent et Philippe Alexandre Aujourd'hui vous pouvez encore l'entendre régulièrement sur Europe 1 Mais ce soir il vient nous présenter son dictionnaire amoureux du journalisme Publié aux éditions Plon C'est bien à lui qu'il fallait demander un tel dictionnaire Voici Serge Julie Serge Julie Lui aussi pour la première fois dans On n'est pas couché C'était une bonne occasion Son dictionnaire amoureux du journalisme chez Plon Alors eux Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent nous voir Ils ont dû taper la cruste C'est pas possible Et oui les voilà encore dans On n'est pas couché Vous les connaissez évidemment Si vous avez de la mémoire Grâce à leur émission Temps X Ce sont les jumeaux les plus célèbres du PAF Ils sont aussi les auteurs de nombreux ouvrages Sur la science-fiction, l'univers et la création de notre monde Autant dire le Big Bang Ce soir ils viennent donc nous présenter encore un nouveau livre Au cas où on n'aurait pas bien compris le Big Bang Trois minutes pour le comprendre La grande théorie du Big Bang Aux éditions Le Courrier du Livre Voici les frères Bogdanov, Grishka et Igor Grishka et Igor Bogdanov Trois minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang Bienvenue Eux sont des habitués Ils connaissent le plateau par cœur Camille Camille Chamou Si vous avez la moindre question sur le déroulement de cette émission Vous tournez vers Igor et Grishka Qui connaissent par cœur Ça doit être leur troisième ou quatrième fois En fait ils couchent dans le studio Et dès qu'il y a une occasion Ils se glissent dans la programmation Et on n'est pas couché Donc vous pouvez tout leur demander Vous êtes tous sur cette émission On connait tout Et si tu veux on peut même présenter l'émission à ta place Ça ne faut pas exagérer non plus Non franchement Vous aussi Gérard d'ailleurs Vous êtes un habitué Vous êtes déjà venu ici Pas autant que les frères Bogdanov Non non Mais une fois ça m'a suffi Ou la dernière fois ça vous a valu un procès Oui absolument Avec monsieur Collard Lui même Je ne citerai plus son nom Non parce que parfois on écorche son nom bêtement Absolument Et on glisse et Absolument Bienvenue aussi Serge-Julie C'est votre première fois Et croyez-moi Votre dictionnaire du journalisme Alors a été minutieusement lu par mes camarades Qui eux-mêmes ont leur carte de presse C'est quoi votre numéro de carte de presse vous Serge-Julie ? Non je ne connais pas de mémoire Mais c'est 36 000 quelque chose Et vous Émeric Caron ? 65 000 quelque chose Voilà Et oui généralement on le connait Et vous Léa il doit être beaucoup plus 101 000 quelque chose Ah voilà Et évidemment Et plus on avance On est fiers généralement d'avoir ça On est fiers d'être à 101 000 Je sens que vous êtes rentré gratuitement aussi dans un salon de coiffure Je ne sais pas lequel Mais alors ça on doit dire c'est une nouvelle Bien vu ça Bien vu On en reparlera Vous pouvez réagir évidemment sur les réseaux sociaux Hashtag ONPC Mais il est temps de passer maintenant Vous connaissez l'habitude Vous connaissez l'habitude Au Flopten de la semaine 10ème place du Flopten Le tribunal de Valenciennes Qui a refusé que des parents appellent leur fille un Nutella Si si je vous jure C'est le grand frère qui s'appelle Nesquik Qui fait un peu la gueule Parce que pour lui à l'époque évidemment L'employé de mairie n'avait rien d'il faut dire C'était l'ami Ricoré qui était au guichet à la mairie ce jour là Pour Fraise autre prénom refusé C'est un peu plus étonnant Franchement c'est pas de chance Fraise Ils auraient pu l'accepter Il y a bien des petites filles qui s'appellent Framboises, pommes, prunes, cerises aussi Mais là c'est le type à la mairie On avait dû lui répéter 5 fruits et légumes par jour Et les parents de Fraise ont dû être les 6ème à arriver ce jour là Je ne vois pas d'autres explications Franchement C'est bizarre Fraise Nutella je comprends qu'ils aient refusé Nutella vous comprenez ? Oui Il fut un temps où le tribunal Et même l'administration Ont accepté des noms comme Térébenthine C'est vrai Mais peut-être parce que C'est Cécile Duflo Peut-être parce que la maman s'appelait Cécile Duflo Bon quand on accepte Térébenthine On peut peut-être accepter Fraise quand même Gérard revient à la mode parait-il Non même pas Non non Pas ce point là Ah ça commence comme ça J'ai tenté de vous faire plaisir Ah c'était la guerre Ah bah oui n'hésitez pas Allez 9ème place du Doctel Jérôme Cahuzac Qui lui a refait parler de lui En étant soupçonné D'avoir déposé 210 000 euros en chèque Sur le compte de sa maman Entre 2003 et 2010 Pour que cette somme Échappe aussi au fisc Décidément C'est vraiment un type bien Ce Cahuzac En plus Il a le sens de la famille Franchement Quand on voit le parcours de Cahuzac Moi ce qui m'étonne le plus Finalement C'est qu'à un moment ou un autre Il n'est jamais tenté De soutirer de l'argent A madame Bétancourt Parce que franchement Il en avait le profil Et évidemment Ça me permet d'enchaîner Directement Avec la 8ème place Du flop ten Les accusés De l'affaire Bétancourt Dont le procès a commencé Ce lundi A Bordeaux Et qui disent Tous la même chose Ils ont tous le même argument De défense On n'en voulait pas A l'argent De madame Bétancourt Le problème C'est qu'ils en ont tous pris Un peu quand même Enfin quand je dis un peu Heureusement qu'ils venaient juste Pour travailler ou prendre le thé Sinon qu'est-ce que ça aurait été En même temps Qui n'a pas au moins Une fois dans sa vie Piqué 5 euros Dans le porte-monnaie De sa grand-mère Bon bah là c'est un peu pareil Sauf que la grand-mère Elle a 30 milliards d'euros Sur son compte en banque Alors forcément Les 5 euros se transforment Très vite En 1 ou 2 millions Voire beaucoup plus En ce qui concerne François-Marie Bagné Qui quand même Lui a réussi A atteindre 494 millions d'euros C'est ça un vrai radical de gauche Lui quand il prend aux riches Il ne fait pas semblant C'est dans la redistribution Qu'il pêche un peu 494 millions En 4 ans 494 millions En 4 ans C'est ce qu'il aurait piqué A madame Bétancourt Son compagnon Martin d'Orgeval 3 millions Son gestionnaire de fortune Patrice Demestre A madame Bétancourt 22 millions Enfin c'est surtout Le gestionnaire De sa propre fortune Manifestement Monsieur Demestre Quand on pense Qu'il y a des millions de français Qui s'emmerdent à jouer au loto Toutes les semaines Alors qu'à un bridge T'es une bonne blague Avec Mme Bétancourt Et hop C'était le jackpot Donc si on résume l'affaire Bagné presque 500 millions d'euros Monsieur Demestre 22 millions Stéphane Courby 144 millions Et Eric Wörth Lui seulement 150 000 euros Et même pas pour lui On en a connu des losers Mais comme celui-là Jamais Franchement Gérard Darmon Qui sont les deux Qui manquent Parce qu'on nous dit Les dix hommes Il n'y en a que huit Les dix hommes Poursuivis dans l'affaire Bétancourt Dans une femme Il n'y en a que huit Il y a madame Bétancourt Alors vous avez Bagné Vous avez Courby Je ne sais pas qui sont les deux C'est une bonne question Monsieur Darmon Les dix hommes Poursuivis dans l'affaire Bétancourt Le premier quart d'heure De l'émission Je suis Après C'est néo Mais c'est une bonne remarque C'est une bonne remarque Serge Julie Est-ce que vous soutenez Vous François-Marie Bagné Parce qu'on a vu Qu'il avait le soutien Par exemple De gens de gauche Comme Jean-Michel Ribes Par exemple C'est assez surprenant Je le connais Ah Je le connais D'ailleurs Dans une circonstance Qui était assez drôle On avait fait son portrait En dernière page De Libération Et il avait souhaité Que je fasse sa photo Vous Et moi Oui avec mon appareil photo Il faut dire qu'il a lui-même photographe Il est photographe Un photographe Assez prospère d'ailleurs Mais sur ce plan là Oui Peut-être sur d'autres aussi Mais sur celui là C'est un photographe prospère Parce qu'il est surtout allé Photographier des vieilles Oui beaucoup d'ailleurs Pas uniquement celle là Pas uniquement celle là Non pas celle là Et il y en a qui étaient Simplement ce qu'on peut ajouter Sur son dossier Il y en a qui Qui n'avait pas du tout de fortune Quand même Et avec qui il entretenait Des relations très étroites Les frères Bogdanov Qu'est-ce que ça vous inspire vous ? En fait Il y a à peu près une quinzaine d'années On est invité En ville Et on rencontre Liliane Bettencourt Qui est là Dans ce dîner Ah vous avez essayé Vous aussi de prendre du pot Alors justement Justement Elle A la fin du dîner Elle vient vers nous Elle lui dit C'est formidable J'ai lu votre livre Dieu et la science C'est un livre qui m'inspire beaucoup J'aimerais beaucoup en parler Avec vous A la maison Elle nous a donné rendez-vous Le problème c'est que On a complètement oublié Le jour du rendez-vous On n'a jamais été Du coup On a peut-être échappé Non mais vous ne seriez pas obligé encore De faire des bouquins aujourd'hui Vous auriez touché Allez 7ème place M. Jean-Vincent Placé Qui ne lâche rien Et qui fait tout Pour essayer de trouver une place Au gouvernement Il l'a encore prouvé Lundi dernier Sur France Bleue En déclarant Je cite Si j'étais au gouvernement Ce serait plus simple Et surtout Plus efficace Sincèrement Qu'il prenne directement Une carte au parti socialiste Ça irait plus vite Pour M. Placé Ça fait même un petit moment Qu'il joue comme ça Les frondeurs Chez les écolos Pendant que Mme Duflo Elle passe son temps A dégommer François Hollande Ou Manuel Valls Lui M. Placé C'est l'inverse La preuve Le président de la République Je pense qu'il a été Très à la hauteur Je suis pour une écologie De proposition Comme le propose d'ailleurs Le président de la République François Hollande Je n'ai jamais douté De la capacité du chef de l'État A diriger notre pays Il y a un moment Il faut se concentrer Pour aider à ce que François Hollande Réussisse la fin de son quinquennat A circonstances exceptionnelles Nous avons vu Je pense Un président exceptionnel J'avais soutenu A l'époque C'est Gwenn Royal En 2007 Beaucoup C'est Gwenn Royal Je trouve qu'elle a remis L'écologie à la place Qu'elle mérite C'est une proposition De la Jette Vallaud-Belkacé Mais moi je suis très content De ce qu'elle a pu dire Hier dans sa conférence Je pense que c'est important Dans des moments aussi difficiles D'avoir quelqu'un Comme Manuel Valls Comme Premier ministre Il change régulier Avec Emmanuel Macron Pour lequel j'ai Estime et grande sympathie Vous avez même cru entendre Que vous aviez fait Un karaoké Avec Emmanuel Macron Je l'ai dit Au ministre lui-même Que je ne donnerai pas De détails supplémentaires Sur ce moment important Dans notre relation Mais c'est un bon chanteur Oui Il est prêt à tout Et oui Même à dire que Macron Est un bon chanteur Jean-Vincent Placé est prêt à tout Pour plaire à François Hollande S'il le fallait même Il serait prêt Pourquoi pas A ce Julie Gaillérisé Vous voyez Ça vous fait rire Léa Et on peut plus Ça fait deux ans et demi Qu'il attend à côté De son téléphone Classé Il y en a deux trois autres Chez les Verts aussi Qui sont comme ça Qui font des appels du pied Et qui sont bloqués Par Duflo Qui ne veut pas pactiser Qui trouve les yeux De Mélenchon plus beaux Que les yeux de Hollande En ce moment Et ça les rend fous Mais c'est Il est temps que Hollande Le prenne au gouvernement Parce que là ça devient triste Ça devient pathétique Ça devient pathétique Lémeric Caron Je trouve que c'est drôle surtout Au moins Il est franc Il l'affiche très clairement Il l'avait d'ailleurs répété Je crois dans ce fauteuil Qu'il veut absolument Entrer au gouvernement Alors évidemment Il aimerait bien l'intérieur C'est pas l'écologie Qu'il vise Il vise plutôt Un ministère d'intérieur On a compris depuis longtemps Que l'écologie Ça n'intéresse pas beaucoup Camille Moi je trouve que C'est pas vous Camille Chamousset Elle l'a à côté Ah pardon Mais vas-y Stopp'il Non mais c'est vrai que Maisvenue tout de suite En voyant ces images Que je trouve quelque part Très drôle On ne peut pas vouloir En vouloir à Jean-Vincent Placé De vouloir Se placer Se placer Ah c'était pour ça Ah c'était pour ça C'était pour ça Vous gagnons quoi Alors écoutez Riche qu'insolence dans l'humour Vous allez le suivre Place Palace ou pas ? Bien sûr Sixième place du Flopten Cette enquête Un sondage Un nouveau sondage Qui révèle que Suite aux événements récents 80% des français Seraient favorables Au retour du service militaire J'imagine les dessinateurs De Charlie Charb Tignous Wolinsky Cabu Sur leur nuage En train de voir Que leur assassinat Donne envie aux français De remettre le service militaire C'est quand même un comble Pour eux En même temps c'est une bonne idée C'est vrai le service militaire Pour les jeunes Comme ça Les jeunes candidats au djihad N'auront même plus besoin De passer par la case Syrie Pour apprendre le maniement des armes C'est vrai que pour dissuader Quelqu'un de flinguer son prochain L'armée Il n'y a pas mieux Un an à laver les toilettes À la brosse à dents Ou à se faire gueuler dessus Par un type en rangers Pas sûr que ça réconcilie Les jeunes Avec leur pays Bon Il y a quand même Quelques arguments favorables Avant le service militaire Faisait perdre un an Dans la vie professionnelle Maintenant après tout Ce serait différent Ça ferait gagner un an Sur sa vie de chômage Et puis Quand on allume sa télé Des fois On peut aussi se dire Que le service militaire Ça ferait quand même Pas de mal à certains Gérard Gérard Darmon Ah oui oui Mais moi Quitte à être Un peu réactionnaire Je trouve que La conscription Est bonne Peut-être pas Sous la forme du service Tel que je l'ai connu On faisait 16 mois Et non pas un an Mais Je sais pas 6 mois comme ça D'éducation civique Pourquoi pas De travaux citoyens Une espèce de mixité Qui se fait Moi je me souviens Très très bien de ça Fils du Du cultivateur De celui qui sortait Des Des hautes études De l'autre Enfin bon Il y avait un melting Comme ça C'est le seul vrai endroit C'est le seul vrai moment Du vivre ensemble Parce que l'école C'est pas vrai L'école Il n'y a pas une telle mixité Les riches sont avec les riches Elle devrait être comme ça Elle devrait Mais elle ne l'est pas Or le service Ça l'est quand même Ça l'est quand même A certains endroits Il ne faut pas non plus Tout caricaturer Mais bon Ça reste Je caricature pas Mais l'école En son ensemble N'est pas l'oeuvre Le seul vrai lieu Et moment De vivre ensemble C'était le service militaire C'est ce moment là Où il y avait les riches C'était de moins en moins vrai Aussi pardon hein Léa Mais on sait bien que Les enfants Des personnes les plus riches Arrivaient toujours A être plus ou moins planqués Dans des Non franchement La mixité C'était aussi une légende Pardonnez-moi C'est aussi l'endroit Puisqu'on parle des religions C'est l'endroit Où vous aviez ensemble Des juifs Des musulmans Et des chrétiens Ça d'accord Et ça en ce moment Vu les tensions communautaires Du moment Je trouve que Voilà Quitte à passer pour réactionnaire Je suis aussi favorable Aymeric Caron Je suis assez d'accord Avec Gérard Pour dire que Si les jeunes français Françaises Oui parce que là Ce serait pour le coup Vraiment mixte Même au niveau des sexes Vous pouvez bénéficier D'une expérience De 6 mois à peu près Qui leur permettrait D'apprendre des choses De se confronter à certaines réalités Sans se plonger tout de suite Dans les affres du chômage Ou de la recherche d'un emploi Mais qu'en plus Ça peut vraiment apporter des choses Au niveau de la citoyenneté C'est bien Vous avez fait l'armée Les frères Bogdanoff Oui bien sûr Ah oui Evidemment Ensemble D'abord on a été élevé dans une école Qui était d'essence militaire À Sorez On faisait le salut au drapeau Tous les dimanches On défilait dans la ville de Sorez Donc il y avait un uniforme bien sûr Un colonel qui commandait Toute cette école Donc tout ça nous a finalement convaincus Et on est d'accord avec Gérard Et avec vous deux A savoir que le service militaire C'est quelque chose qui permet D'une certaine manière De situer l'intérêt collectif On pourrait même dire L'intérêt national Au-dessus Au-dessus de soi Donc il y a quelque chose Si on peut dire De profondément moral là-dedans Enfin nous c'est comme ça Qu'on l'a vécu Je vous interromps à Igor Vous êtes bien Igor Parce que vous deux Je vous rappelle leur prénom Emmerick et Léa Alors Léa On a du mal à les distinguer parfois Mais Léa C'est la fille qui est en bleu Et Emmerick c'est celui qui est là-bas Cinquième du Flopten alors Le gouvernement qui a décidé Vous l'avez entendu cette semaine D'interdire les oreillettes au volant Suite aux mauvais chiffres De la sécurité routière en 2014 Tout ce qui pourra distraire Un conducteur au volant Sera désormais interdit Vous verrez que bientôt On interdira les doigts Qu'on se met dans le nez Pour récupérer ce que vous savez C'est vrai On n'a plus le droit De rien faire en voiture Bientôt d'ailleurs On ne pourra même plus Conduire au volant Remarquez Pour éviter les accidents Ce ne serait pas bête Et d'ailleurs bientôt Il faut quand même se le rappeler C'est ce qui va se passer Puisqu'on a vu les prototypes Des nouvelles voitures Qui conduiront à notre place On pourra bientôt refaire Tout ce qu'on veut Fumer Téléphoner Dormir Boire Baiser Peut-être même qu'on ne sera plus obligé De rentrer dans la voiture Dites donc Quatrième du Flockten Cette semaine L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy Qui a fini Vous le savez Par obtenir un rendez-vous Avec madame Angela Merkel A Berlin Lundi dernier Il avait déjà essayé De l'avoir en décembre Mais la chancelière A l'époque refusé Là il a bien voulu L'accueillir Mais d'après Le journaliste Nicolas Domenac Sur le site Challenge.fr La réception Réservée par la chancelière A été Je cite Froide Pour ne pas dire glacial Nicolas Sarkozy Aurait même été maltraité Selon lui Par Angela Tout juste Il n'a pas été reçu Je cite Comme un livreur de pizza Et après un entretien D'à peine une heure Nicolas Sarkozy N'aurait eu le droit Qu'au minimum Minimorum Une photo prise Par le photographe Du parti de madame Merkel La CDU A croire qu'Angela Merkel A trouvé depuis Une épaule plus confortable Alors franchement C'est pas sympa De sa part Angela Elle n'a même pas La reconnaissance du ventre La chancelière Et pour sa visite En Allemagne Monsieur Sarkozy A fait des efforts En plus Il avait emmené avec lui Monsieur Pierre Lelouch Et surtout Bruno Le Maire Monsieur Le Maire Dont on n'a pas arrêté De nous répéter Qu'il était là Parce qu'il parlait allemand Mais il faut s'en rappeler aussi C'est un rival éventuel De Monsieur Sarkozy D'ailleurs La première photo De la rencontre franco-allemande Qui a été postée Sur le compte Twitter De l'UMP Regardez là Cette première photo On y voyait Monsieur Lelouch Nicolas Sarkozy Mme Merkel Mais pas Bruno Le Maire Alors les réseaux sociaux Ont tout de suite noté L'absence de Monsieur Le Maire Et peu de temps après La même photo A été postée Mais la vraie Avec Monsieur Le Maire Qui réapparaissait Le site de l'UMP A invoqué alors Une erreur technique Évidemment On a eu peur On a cru au moment Que l'ambiance Était encore de merde Au parti Frédéric Caron Il n'y a pas de raison particulière Pour qu'elle le reçoive Il n'est pas reçu En tant qu'ancien présent D'ailleurs c'est un petit peu Là toute l'ambiguïté Il voudrait être reçu Comme un ancien président Alors que là Il est reçu Comme un chef de parti Comme également un candidat A la prochaine présidentielle C'est vrai qu'il ne méritait Pas forcément Plus d'égards Mais ça Ça se rajoute à une série De choses Qui ont tourné Nicolas Sarkozy Qui semblent montrer Qu'il a un petit peu perdu Perdu le mojo Comme on dit en ce moment Léa Salamé On en a un peu trop rajouté Vous pensez ? Non C'est à dire que vous le mettez Dans vos flop ten Toutes les semaines en ce moment Peut-être qu'il le mérite Peut-être que c'est aussi difficile Je ne veux pas Après je vais être préposée A la défense de Nicolas Sarkozy Parce que je ne suis absolument pas Si tu l'es dans l'émission Tu ne savais pas ? Non je ne le suis pas Tu ne l'as pas dit C'est à cause de moi Donc toi tu dois le défendre Voilà Mais comme Caron Comme Émeric l'attaque Violemment chaque semaine Je me dis Bon c'est pas facile D'être chef de l'opposition Dans ces moments là Et ça je le répète Mais c'est vrai qu'il y a un problème C'est que ça n'imprime plus Le logiciel n'imprime plus Ce qui est accablant évidemment C'est que la photo Elle est prise dans un couloir Et oui manifestement C'est terrible quoi On a l'impression Qu'ils vont vider le bureau C'est vrai Il y a un côté Troisième du Flopten cette semaine La fondation Picasso Alors pourquoi la fondation Picasso Parce que la fondation Picasso A déposé plainte Contre les époux Le Guénèque Que vous voyez sur cette photo Un couple de retraités Dont le mari a été au service Du peintre Pablo Picasso Pendant 14 ans Et cet électricien A pendant ces années là Reçu de la part de la dernière épouse De Picasso Un carton avec 271 esquisses Sous ébauches Un peu en vrac Donc ils n'ont pas des toiles de mètre Comme on a voulu nous faire croire Pendant un temps Parce qu'il faut quand même le dire Pendant longtemps On a eu que la version De la fondation Picasso Mais cette semaine Le couple s'est enfin défendu Et ce monsieur électricien A expliqué Qu'il avait gardé ce carton Dans son garage Jusqu'en 2010 Et c'est qu'à cette date Il a décidé De faire expertiser les dessins Pour ne pas que ses enfants Aient de problème En cas de décès Et donc il a adressé Un courrier A la fondation Picasso La fondation a demandé Aux retraités De venir à Paris Et peu de temps après Qu'est-ce qu'ils ont fait La famille Picasso ? Ils ont attaqué Le couple en justice Pour recel D'oeuvres volées Alors franchement Si ce couple là Avaient été malhonnête D'abord ils n'auraient pas Gardé l'étoile Pendant toutes ces années Ils ont eu plus de 40 ans Pour les vendre sous le manteau Et surtout Ils ont préféré Travailler honnêtement Toute leur vie Et c'est seulement Au moment de leur retraite Qu'ils ont voulu les vendre Si ça ce sont des escrocs Ils ont même carrément Ammené les oeuvres A la fondation Picasso Alors franchement Il faut qu'ils soient Vraiment idiots Si ce sont des escrocs Il n'y a pas à dire Niveau surréalisme Là franchement Dans la famille Picasso On fait fort Au lieu d'emmerder Ces pauvres gens Il ferait mieux de se dire Que eux les Picasso Ils ont gagné suffisamment De pognon En refilant le nom du peintre A une bagnole Citroën Parce que ça C'est beaucoup plus honteux Par exemple Applaudissements N'empêche que N'empêche que quand même Un électricien de Picasso 60 millions d'euros Confident de madame Bettencourt 400 millions d'euros Dire que parfois On s'emmerde à faire des études Applaudissements Mais Je voulais en parler Parce que C'est vrai que depuis Un ou deux ans Qu'on connaissait cette histoire On avait eu qu'une version On en a une deuxième Léa Vous serez ennuyé S'ils sont déclarés coupables Par la justice Ah écoutez franchement Parce que là Vous avez fait Tout un grand discours De défense De ces deux personnes là Si jamais ils sont condamnés Vous serez mal Non mais Parce que tout simplement Pendant de longs mois Et les années précédentes On a plutôt attaqué Et moi le premier d'ailleurs Ces deux personnes Parce qu'on avait qu'une version La version Picasso Et là manifestement Là il y a un procès Donc attendez Les arguments Les arguments Sonnent justes Je trouve Franchement Qu'est-ce qu'ils auraient Pourquoi ils auraient Non mais je sais Je les ai écoutés J'ai écouté leur Effectivement Quand ils parlent On a envie de les croire Non mais c'est ce qu'ils s'appellent Les époux de le guenet Qu'on dirait des héros D'un téléfilm France 3 Enfin franchement On n'a pas du tout envie De les Non mais Gérard Darman Les époux de le guenet Non non C'est un peu Clint Eastwood Et Nadine Morano Deuxième du Flockten Cette semaine Monsieur Jean-Luc Mélenchon A cause évidemment De la façon Dont il a tenté De récupérer La victoire D'Alexis Tsipras En Grèce Dimanche dernier Aux législatives Regardez Bonsoir Jean-Luc Mélenchon Ça faisait longtemps Qu'on ne vous avait pas vu Avec un sourire Un soir d'élection Votre sourire Mais retenez-vous Encore quelques instants Je me retire très bien Vous savez C'est un grand soir démocratique C'est ça qui me paraît Le plus important C'est que nous y sommes arrivés En étant bien fermes Dans nos positions Et en convaincant C'est par des bulletins de vote Que nous en avons fini Avec un système audio Il faut que nous soyons attentifs A l'ampleur considérable De cet événement C'est un moment historique Pour nous Nous y sommes arrivés A nous Il a employé le nous Bon On lui dit A monsieur Mélenchon Faut redescendre sur terre Quand même Syriza Le parti en Grèce Qui a gagné Et le front de gauche En France C'est pas tout à fait La même chose Ne serait-ce qu'au niveau Des scores aux dernières européennes 26,5% Ça c'était le score De Syriza en Grèce Et 6,25% Ça c'était le score De monsieur Mélenchon Avec le front de gauche Alors oui Tsipras a peut-être l'air D'être un Mélenchon grec Mais ce serait un Mélenchon Qui aurait réussi Voyez Notez bien que monsieur Hollande N'est pas mieux Lui aussi A voulu se réjouir Et tenter de récupérer La victoire d'Alexis Tsipras Il y a déjà un Mélenchon Il y a déjà un grec riche en moins Depuis 7 semaines Bah oui Ah bah oui Ah bah si Si Bah il y avait du pognon Demis quand même La mort de Demis Rousseau Ça a d'ailleurs inspiré Un petit clip à monsieur Mélenchon Qu'on verra sûrement Prochainement sur le site Du front de gauche Quand je t'aime J'ai l'impression D'être un roi Un chevalier D'autrefois Le seul homme Sur la terre Quand je t'aime J'ai l'impression D'être à toi Comme la rivière Au delta Risonnier Volontaire On reviendra tout à l'heure Avec évidemment Jérôme Guedch Sur la victoire Du parti de gauche Et d'extrême gauche grec Léa Salamé Quand même un mot Sur Jean-Luc Mélenchon Et sur les réactions en France Ça faisait plaisir De le voir marcher sur l'eau Jean-Luc Mélenchon Dimanche soir Il y avait un halo Comme ça de grâce Le sourire Les yeux qui brillaient Ça fait longtemps Que je ne l'avais pas vu comme ça Moi ça m'a un petit peu touchée Après c'est marrant Le parti de gauche Le lendemain Quand ils ont fait annoncer La coalition avec un parti De droite dur Souverainiste Aux relents antisémites Et homophobes On ne les a plus entendus Mais en tout cas On a eu 24 heures Où après tout le monde Est Charlie Tout le monde était Syriza Un peu en France C'était marrant Serge Julie Vous voulez faire un commentaire Oui c'est juste sur François Hollande François Hollande ne s'approprie pas Cette victoire Simplement il se pose en intermédiaire Au niveau européen Pour utiliser Disons le levier Que peut constituer La victoire de Syriza Ça va lui être peut-être Plutôt favorable en fait Voilà Ça peut profiter Il y a plusieurs facteurs À la fois L'action de la BCE Qui joue un rôle Le fait En Allemagne La situation A aussi changé Donc il y a plusieurs facteurs Qui peuvent contribuer À ce que La revendication Qui était celle De François Hollande Quand il est arrivé en 2012 Et qu'il a mis Sous son oreiller Il a ratifié Le traité européen Il a ratifié C'est ce que je dis Il ratifie le traité européen Excusez-moi Non mais je Vous excusez pas Vous avez raison Il est moyennement crédible À partir de la seconde Non mais c'est Ce que dit Je ne suis pas d'accord Avec vous alors Sur la conclusion C'est la négociation Va avoir lieu Donc Et il va évidemment Jouer un rôle Dans cette négociation Là où Serge Julie a raison C'est une très bonne nouvelle Pour la gauche Dans son ensemble En Europe Qui effectivement Va avoir des marges De manœuvre différentes On en reparlera Avec notre invité politique Dans un instant Mais la première place Du Flopten Elle est pour Madame Christine Lagarde Madame Lagarde Qui pour rendre hommage Au roi saoudien Abdallah Décédé la semaine dernière A cru bon de déclarer Rappelons-le Regardez Je suis très sadden Par sa mort J'ai rencontré Il a rencontré Et il va laisser Une grande légatrice Mais une grande perte Et il a été Un grand leader Il a implémenté De nombreuses réformes À la maison Et d'une façon discrète Il a été Un grand advocate Des femmes Oui d'une façon Très discrète C'était un grand défenseur Des femmes Fallait quand même Oser la prononcer Cette phrase Rappelons quand même Qu'en Arabie saoudite Les femmes n'ont pas Le droit d'aller à l'école De travailler Ou d'ouvrir un compte En banque Sans la permission De leur mari Elles n'ont d'ailleurs Pas le droit de conduire Non plus Abdallah était sûrement Un grand défenseur Des femmes saoudiennes D'ailleurs c'est ce qu'elles disent Toutes Sinon elles sont lapidées Non mais c'est vrai C'est vrai que le roi Abdallah Aimait beaucoup les femmes D'ailleurs il en a eu neuf Ça c'est une preuve aussi Mine de rien C'est rassurant D'avoir une femme Comme madame Lagarde Aussi clairvoyante À la tête du FMI On regrette d'ailleurs Qu'elle n'ait pas travaillé Là-bas en tandem Avec Dominique Strauss-Kahn Elle aurait pu se faire fouetter La nuit Elle aurait mieux compris Ce qui se passe En Arabie saoudite Allez Je crois qu'il est temps Que je rejoigne Ceux qui sont au top Ce soir Elle est douée Il faut dire Elle est douée Pour ce genre De petites phrases À chaque fois Vous parliez De la clairvoyance De Christine Lagarde C'est elle qui nous racontait Que quand le prix de l'essence Augmentait Il fallait que les français Fassent du vélo Ça c'était très intelligent Quelques mois après Elle nous expliquait Donc on était en 2007 Que l'essentiel de la crise Était derrière nous Voilà C'était juste quelques mois Avant qu'on ait celle de 2008 Ils ont tous dit ça Ils ont tous dit ça Ah ils sont même allés À l'enterrement Pour certains Ah par rapport Oui Sur le roi La mort du roi saoudien Tout le monde a dit ça Pas sur les femmes Pas la phrase sur les femmes Non pas la phrase sur les femmes Et c'est ça qu'on lui reproche Oui 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 La phrase un peu en trop C'était la phrase de trop Alors on est d'accord Mais sinon ils ont tous Bien sûr Des armes de crocodile De quoi remplir le désert saoudien Oui et puis remplir évidemment Nos barils de pétrole Mais sur les femmes Franchement elle n'était pas obligée Léa Salamé Écoutez comme vous dites Elle est aussi dans son rôle Elle est patronne du FMI L'Arabie saoudite reste un allié L'Arabie saoudite reste un allié important Voilà je ne veux pas défendre Christine Lagarde Parce que je n'ai pas aimé la phrase non plus Parce que déjà tu défends Sarkozy Je ne veux pas défendre tout le monde Je ne veux pas défendre tout le monde Parce que j'en ai marre d'être préposée à la défense Non après voilà C'est vrai ils ont tous Voilà ils ont tous Ça s'appelle soit Soit vous vous appelez ça l'hypocrisie Soit vous appelez ça la réelle politique Vous choisissez comme vous voulez l'appeler C'est comme ça La stupidité Non c'est l'un de l'autre C'est l'hypocrisie Je vous conseille de voir le sketch de Sophia Aram sur ça Elle a fait un Avec une burqa Avec une burqa très drôle Un sketch sur France Inter Sir Julie vous l'avez interviewé Madame Lagarde déjà rencontrée Jamais Je l'ai rencontrée oui Mais je ne l'ai pas interviewé Evidemment ça me permet d'enchaîner Avec votre dictionnaire amoureux du journalisme Publié chez Plon J'imagine que quand on vous a proposé Parce que c'est une collection Qui touche bien des domaines différents Il y a eu par exemple Le dictionnaire amoureux de Venise Par Philippe Solers et j'en passe Il y en a 80 à peu près 80 dans cette collection Formidable d'ailleurs C'est une jolie collection On peut piocher dedans C'est pas pour lire forcément du début à la fin Et c'est le cas aussi du vôtre de dictionnaire Mais quand on vous a proposé le journalisme On a dit ah bah oui c'est pour moi On me l'a proposé quand j'ai quitté Libération Donc en 2006 Et puis je faisais RTL Moi aussi tous les jours Donc qui me prenait quand même beaucoup de temps Vous avez des soucis Donc voilà j'ai fait de la documentation pendant 5 ans Et puis je m'ai soumis en fait il y a 3 ans Alors c'est intéressant parce que Merci Ah bah oui Parce qu'on y trouve Parce qu'on a envie parfois d'y trouver Parce que Alors c'est pas exhaustif Il faut quand même dire les choses comme elles sont C'est amoureux donc subjectif Voilà totalement subjectif Vous avez choisi Mais ce qui est formidable par exemple Vous ne saviez pas évidemment qu'il y aurait le drame qu'on a connu il y a quelques semaines à Charlie Hebdo Et même si lui nous avait quitté début 2014 bien avant Il y a par exemple Cavana Bête et méchant Dans votre dictionnaire Alors pourquoi Cavana dans le dictionnaire amoureux du journalisme ? Alors parce que J'avais beaucoup d'admiration pour lui Donc oui il y a un côté subjectif Cavana est un inventeur de journaux Donc j'ai fait une sorte de catégorie Sous catégorie à l'intérieur de ce dictionnaire Avec des inventeurs de journaux Il y a Pulitzer Boeve Méry Et François El Giroud Et Cavana Qui voilà Harakiri a joué un rôle absolument énorme dans les années 60 A changé le langage Entre autres de la presse A changé les comiques français Les comiques français avant Harakiri Après Harakiri C'est pas la même chose Et puis il est arrivé en 68 Cavana a vu que Tous ses dessinateurs étaient partis Les uns à l'enragé Les autres au pavé Et qu'il faisait des dessins tous les jours Et il s'est dit comme il avait très envie C'était un vieux rêve Qu'il avait de faire un journal d'actualité Il a dit je vais faire Charlie Hebdo Ça c'est à la lettre C Qu'on trouve évidemment Cavana À la lettre précédente Lettre B On trouve le mot brève Et ça ça m'a aussi amusé Intéressé A l'heure du tweet D'ailleurs vous le rappelez Aujourd'hui effectivement On a tendance parfois A résumer une information C'est quoi c'est 140 caractères 140 signes 140 signes Des signes Tiens d'ailleurs pour nos téléspectateurs La différence Le blanc compte comme un signe Exactement L'espace compte comme un signe La virgule compte comme un signe Alors ces brèves Elles ont été créées par Félix Fénéon Dites-vous en 1906 C'est lui qui est en couverture C'est lui qu'on voit là C'est lui Il est peint par Valothon Un des grands peintres de l'époque Qui l'a peint Et il est en train de faire ces brèves Et vous nous rappelez Que ces critiques d'art Ont été regroupées Sous le titre Hourra, tolée, rire, maigre Et que c'est à la lecture De cette prose minimaliste Que le journal Le Matin en 1906 Lui a proposé de rédiger De manière anonyme Parce que les brèves Généralement dans un journal Elles ne sont pas signées Il y en a eu de signées Alors justement J'allais y venir Parce que D'abord rappelons la discipline C'est intéressant ce que vous écrivez Répondre aux 5 questions fondamentales De l'information journalistique Qui, quoi, quand, où, pourquoi Qui renvoie aux 5 W anglo-saxons Ou what, where, when, why En moins de 140 signes Et en 3 lignes maximum Et vous donnez un peu plus loin L'exemple de Pierre Desproges Qui a fait ça lui Pour l'horreur à l'époque Devenu le Figaro depuis Et il faisait les brèves Du Figaro Pierre Desproges Les brefs Ça s'appelait brefs Et vous donnez quelques exemples Assez incroyables En 3 lignes par exemple Cette information Fossoyeur à Coventry M. Paul Taizon Finissait de creuser une tombe Quand le sable qu'il venait d'ôter S'est soudain écroulé sur lui Il a été enterré Bon C'est ça C'est bref C'est pas un livre qu'on lit en entier C'est un livre qu'on picore On choisit L'écriture est subjective La lecture également Chaque occurrence Est un hommage aux articles de presse Avec une attaque et une chute Qui sont particulièrement soignées L'écriture Moi j'ai beaucoup aimé C'est à dire qu'elle est à la fois Très journalistique Et à la fois elle est généreuse Elle est presque charnelle Dans votre amour de ce métier Et j'ai beaucoup aimé Moi particulièrement Les portraits de Beuve-Méry De Françoise Giroux De Malaparte De François Mauriac Ou de Jean Hatzfeld Notamment on en parlera Voilà Moi je trouve que maintenant Il manque une occurrence Il manque l'occurrence Charlie Il faudra la rajouter A une future et un prix De la prochaine édition Parce que là C'est plus du subjectif Gardez-en pour tout à l'heure Léa Mais enfin tout ça pour dire Que c'est un livre Pour ceux qui aiment les journalistes Et pour ceux qui ne les aiment pas Parce que vous êtes durs aussi Vous pouvez être cruels aussi Avec les journalistes On n'est pas épargnés Caron Quelle bonne idée D'avoir confié L'écriture de ce livre A Serge Julie Qui est effectivement L'une des figures du journalisme En France depuis 40 ans Et ça donne un livre De très très grande qualité Parce qu'il nous permet De comprendre l'histoire Du journalisme Grâce à toute une série D'anecdotes De portraits Dont Léa parlait A l'instant Les figures Qui ont marqué Le journalisme Les questionnements aussi Que va devenir le journalisme Comment il évolue Alors j'ai Une petite déception Quand même Mais ça nous fera Un beau sujet de conversation Tout à l'heure C'est Ce que vous racontez Sur Libération Et sur vous-même D'ailleurs Parce que vous en parlez Pas mal dans ce livre De l'aventure Libé Évidemment Et j'ai trouvé Que sur ce chapitre-là Ça manquait un petit peu De regard critique Je réponds pas tout de suite Répondez pas tout de suite Tout à l'heure Quand vous serez dans ce fauteuil On reviendra évidemment Sur ce dictionnaire amoureux Du journalisme Publié chez Plon C'est une collection Camille Chamou Depuis Depuis 3-4 ans Vous n'en avez jamais rencontré Autant justement Vous des journalistes C'est vrai Avec votre film Les Gazelles Avec ce spectacle Qui a été un carton incroyable Quel regard vous avez Sur les journalistes Qui sont venus vous interviewer Ils vous posent tous Les mêmes questions Ou pas alors Bah il y a toujours Des questions qui se recoupent C'est normal Mais après Je trouve qu'il y a quand même C'est très varié aussi Après il y a des petites obsessions C'est à dire que moi par exemple Bon Giscard est venu voir mon spectacle Il se trouve que Parce que ça s'appelle Né sous Giscard Donc Giscard est venu voir mon spectacle Il se trouve que Les gens l'ont su Evidemment Et là L'unique question Est devenue Alors Giscard est-il toujours Un grand séducteur Et en fait En gros est-ce que vous avez couché Avec Giscard Mais non mais c'était génial Parce que On remarque C'était génial On remarque C'était génial Bien sûr Serge Giscard il a la maître On a que remarqué Lors de votre arrivée Sur ce plateau Que vous attendez un heureux événement Bien sûr Il s'appellera Valérie Faut-il faire un lien ? Je ne le sais pas Bien sûr Oh c'est moi La petite Camille Je ne suis pas plus contente D'avoir cette imitation Laurent Je ne vous ai invité Rien que pour ça Pour pouvoir faire Giscard J'imagine Je l'ai trouvé très culotté Parce qu'il faut expliquer Qu'au début du spectacle Camille Chamou Est là sur scène Avant les spectateurs Il n'y a pas de rideau Je ne sais pas si en tournée Vous faisiez ça aussi C'était la même chose Tout le temps C'est-à-dire que le public rentre On les voit d'ailleurs Sur les images que vous nous avez données On voit le public rentrer petit à petit Et vous êtes déjà sur scène En train d'écouter des disques De Michel Thor D'Anne Sylvestre De Charles Aznavour Tiens ça plairait à Gérard Darmon Et vous notez dans votre journal Cher journal à chaque fois Les réactions du public Faites vos statistiques Ben oui C'est-à-dire que j'avais fait Un premier spectacle avant Et la petite expérience que j'avais Du seul en scène Du one man show C'était qu'il fallait arriver Et tout donner tout de suite Qu'il y a un côté Tada Bon et moi le Tada Ça me fatigue en fait C'est un truc où je A jouer à force J'en avais marre Et je me suis dit Il faut inverser le rapport Il faut inviter les gens Dans ma tête Et non pas Que ce soit moi Qui doive leur prouver quelque chose A l'entrée en scène Et quand vous commencez Ben voilà Vous attaquez Ce problème de génération La fameuse génération X C'est pas tant X Des frères Bogdanoff Mais c'est génération X Expliquez d'ailleurs Ce que c'est la génération X A laquelle vous appartenez La génération X C'est 59 81 Enfin selon les définitions C'est 79 ou 81 Et c'est la génération Qui suit les baby boomers C'est la génération Qui a Enfin fin de génération X Ils sont tous fans Des Bogdanoff Par exemple Ils ont tous suivi Et c'est la génération X Et c'est une génération Qui est estimée Comme ayant un peu Été coincée Entre une génération On parlera peut-être Tout à l'heure D'Ernest Hemingway Mais moi c'est un des passages Qui m'a vraiment le plus amusé Parce que ça c'est Une cible originale Je dois dire C'est très rare De s'attaquer comme ça A Hemingway Ou même à Woody Allen Mais je crois que ça vous a Beaucoup plu aussi Emmerick, Léa Emmerick d'abord Tiens Ouais j'aime beaucoup Parce que Des génération X toi ? Bien sûr Oui bah oui 71 Bah il était né sous Pompidou Pas né sous Giscard Non Exact Vous avez un pote Qui est né sous Poher C'est pire que toi Né sous Poher C'est l'intérimaire de l'existence C'est à peu Alors Emmerick Non j'aime beaucoup Parce que c'est C'est de l'humour intelligent C'est de l'humour cultivé On n'est pas dans des banalités On est dans autre chose Il y a quasiment C'est l'humour quasiment existentiel C'est à dire que Cette dénonciation De cette génération là C'est l'angoisse D'être ici Pour faire quoi ? Alors c'est déjà une angoisse Qu'ont tous les humains Mais cette génération là C'est sans doute plus encore Que les autres Pour un certain nombre de raisons Dont on parlera tout à l'heure Je me dis que vous allez avoir Pas mal de choses d'ailleurs A vous dire avec les frères Bogdanoff Parce que Il est aussi Question pas mal De questions existentielles Je trouve dans votre livre Qui suis-je D'où viens-je Où vais-je Et puis en plus J'aime beaucoup votre culot Parce que Laurent l'a dit A fort juste titre Vous déboulonnez les statues Sans aucun problème Et ça nous change De certains humoristes Un petit peu Moi ce que j'appelle Les humoristes tièdes Léa Salamé Oui je trouve que C'est plus un spectacle Intelligent que drôle C'est un spectacle Qui nous fait réfléchir Vous cassez les codes De l'humour Du stand-up classique C'est pas de l'humour Efficace à l'américaine Comme on le voit Chez d'autres humoristes C'est plus du théâtre D'ailleurs Que du one man show C'est plus un spectacle Moi j'ai bien aimé aussi J'ai trouvé ça intelligent Et puis ça me parle directement En 1979 Donc je suis pile dedans Toutes vos références Comme quoi on peut s'en sortir Même étant perdue Et une génération un peu nulle On peut quand même Trouver des repères Né sous Giscard Comme Camille Chamou Donc Et Léa Salamé C'est un spectacle Dont vous pouvez encore voir Les dernières représentations Où le DVD J'imagine Il est sorti ou pas le DVD Parce que moi j'ai Ah bah non Et il y a un direct Le 7 au soir Mais après il y aura un DVD Donc il faut patienter Pour avoir le DVD Tout à fait Ou alors vous voir en live Les 5, 6 et 7 février C'est le mieux A Paris Au théâtre de la Porte Saint-Martin Merci Je lis un extrait Du livre de Gérard Darmon Et vous allez tout de suite Comprendre le propos Sur la vie de mon père Je suis parvenu aujourd'hui A l'âge qu'il avait Je me retourne Il n'est plus là Je le cherche Il a disparu Il a laissé peu de traces Peu de confidence Peu de photos Il a eu une empreinte légère J'ai retourné les papiers Qu'il m'a laissés Rien ou presque Ses amis ont disparu Ses femmes ne sont plus là Henri Darmon ne survit Que dans ma mémoire Et il me parle Cet homme-là Je l'ai aimé immensément Cet homme-là Je l'aime d'un amour infini C'est un court résumé Mais qui donne l'esprit Du livre C'est dans les premières pages Vous aviez besoin Enfin De parler de votre papa Gérard Darmon Probablement Je ne me suis pas posé la question Vraiment C'est venu comme ça Après une insistance Vraiment Assez Assez forte De Michel Lafon Qui Depuis déjà Quelques années Me demandait d'écrire Et moi je ne voulais pas Tomber dans le travers De l'acteur Qui raconte ses anecdotes De tournage Je trouve ça pathétique Et assez déprimant Et pas drôle En général Même si parfois Ça l'est Ça peut être aussi dit Réussie parfois Très intelligente Oui parfois Mais enfin Bon je n'avais pas envie De ça Donc je ne savais pas De quoi j'allais parler Et pour moi Le fait d'écrire un livre Était une idée Tout à fait Enfin que j'avais envie D'abandonner Et puis un jour Au cours d'un déjeuner J'ai raconté une histoire Une anecdote Sur mon père Et apparemment J'ai dû bien la raconter Parce que ça lui a donné envie Mais il m'a dit Je pense que c'est là-dessus Que tu devrais Que tu devrais développer Et écrire C'est ce que j'ai fait Pas tout de suite Mais c'est venu comme ça Et c'est dans un moment Où j'avais vraiment envie d'écrire Parce que Parallèlement à ça J'ai écrit un scénario Et un film Que je vais bientôt réaliser Et j'ai eu envie de l'écriture Pendant les deux années Qui se sont écoulées Un papa surnommé C'est assez étonnant Trompe-la-Mort 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 Riquet de la Bastille Parce qu'il a eu des rencontres Pas toujours on va dire Enfin glorieuses Il a fréquenté des voyous On peut dire Qu'il a été voyou lui-même Ou pas ? Oui Oui ? Ben oui C'est-à-dire que Sinon Quand Peut-on le dire Il a fréquenté des voyous Il sortait avec des voyous Il parlait avec des voyous Il échangeait avec des voyous Donc voilà Après Chez les voyous Il y a toujours une Il y a quand même une hiérarchie Enfin bon C'est pas non plus René Lacan Mais Mais c'était un voyou Moi ce qui m'intéresse surtout C'est le C'est cet instinct de survie Si vous voulez Les 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 De quelqu'un qui part de l'école À 11 ans Et qui Qui parle quand même cinq langues L'anglais couramment L'espagnol L'arabo andalou Ou le français Parce que c'était pas évident Pas très bien Parfois avec des fautes De syntaxe Ou vocabulaire Parfois un peu Un peu Un peu restreint Ce qui fait Qu'il était assez Mutique on va dire Et Un ouvrin muet Oui 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 Parce que vous ne vous êtes pas assez parlé C'est souvent d'ailleurs Ce qu'on se dit une fois que Le papa Plus particulièrement le père d'ailleurs Que la mère Ça revient souvent Il est parti Et on ne lui a pas assez parlé Oui on ne lui a pas assez parlé Parce qu'on veut toujours plaire On ne peut pas plaire à tout le monde Et à son père C'est vraiment C'est vraiment Voilà On veut toujours lui montrer Qu'il a eu raison De 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 nous concevoir Et qu'on sera le digne Fils Le digne Son digne successeur Et que On va reporter les couleurs Avec dignité Et Voilà en tout cas Moi c'est comme ça un peu Que je l'ai Je l'ai vécu Tout en choisissant Un Comment dirais-je Un métier Totalement Ailleurs Et Enfin qu'il n'avait Pas d'artiste dans la famille Même s'il était un chanteur aussi Enfin il aimait chanter Il aurait Vous dites une voix de bariton Et c'est pas par l'inverse Que vous avez chanté vous aussi Je ne sais pas Mais Je parle aussi beaucoup Des analysés Et des analysants Oui vous n'aimez pas ça d'ailleurs Bon je ne pense pas Que je n'aime pas Je suis entouré De ça Vous faites un point commun Avec Camille Chamou Parce qu'elle aussi dans le spectacle Elle raconte Que le psy Ça n'a pas été son truc Oui voilà C'est à dire que Je ne sais pas Je ne sais pas De quel monde je parle En parlant de ça Puisque je n'ai jamais été Analysé Mais Alors Les quelques problèmes Un peu majeurs Que j'ai dans ma vie J'essaie de les Les régler vous même Les régler moi même Donc ça prend un peu plus de temps Peut-être c'est un peu plus chaotique Et puis l'écriture Aussi est une façon Justement De faire son analyse C'est une bonne thérapie Léa Salamé Sur la vie de mon père C'est assez étonnant Cette tendance Chez les acteurs En ce moment À écrire Un hommage à leur père Et à leur enfance On a eu Marc Lavoine Sur ce plateau Sur le même thème On a eu Depuis que je fais cette émission Jean-Belguigui aussi On attend Bernard Campan Et Daroussin Évidemment Le cœur des hommes Non mais c'est vrai C'est assez étonnant Moi ça fait Depuis septembre Que je fais cette émission On a eu trois acteurs Qui écrivaient sur leur enfance Et particulièrement sur leur père Comme un besoin de thérapie En public Quand on a passé un certain âge Pour ces trois acteurs En tout cas Je pense que c'est ça Vous avez tout à fait raison Je parlais tout à l'heure Avec Serge Qui me disait Effectivement C'est le problème Enfin le problème La question de la soixantaine Lorsqu'on est sexagénère Ce qui est mon cas On y pense Mais je sais qu'il y a aussi Un bouquin sur les pères Des hommes politiques Exact Donc voilà J'entendais il n'y a pas longtemps Bayrou parler de son père Et vous savez C'est comme Quand vous parlez de la 403 Peugeot Vous n'en avez pas vu depuis dix ans Il suffit d'en parler une journée Vous envoyez trois dans la journée Dans la rue Et là effectivement J'ai vu des bouquins Sur les pères Les papas Qui sont sortis C'est comme ça Mais voilà Ça vous a ému Touché Léa Je trouvais que c'était Un livre pudique Sobre Assez chic Un peu comme vous Grave aussi Quelqu'un qui a écrit Deux livres précédemment Un sur l'humour juif Et un sur Je ne sais plus comment ça s'appelait C'est des recueils de blagues Est-ce que tu préfères Sans une jambe en bois Ou sans canard Qui te suit Avec Pierre Palmade Voilà Là c'est très C'est beaucoup plus grave C'est beaucoup plus mélancolique Ça vous ressemble le plus Évidemment comme à chaque fois Il y a la figure de votre père Et c'est vous Qui vous décidez Et on vous devine Mélancolique et assez triste Aymeric Caron Je vais faire court C'est nul Non c'est touchant C'est émouvant C'est élégant Mais ça on en parlera Tout à l'heure On pourra parler De l'aspect littéraire Du livre Pour prolonger la discussion Qu'on avait à l'instant J'ai le sentiment Que ce n'est pas juste Un livre sur votre père L'hommage au père Ce qui serait un exercice Finalement assez classique Et comme vous l'avez dit Qu'on a sans doute Envie de faire À un stade de sa vie Mais c'est autre chose J'ai l'impression Que c'est un livre Surtout sur la transmission Sur ce qu'il vous a transmis Et ce moment Où vous vous rendez compte Qu'en fait Vous prenez vraiment La place du père Dans votre famille Et c'est très marquant À un moment Lorsque vous nous expliquez Que vous lui ressemblez De plus en plus Quand bien même Vous tentez De vous échapper de ça Ça vous poursuit C'est là Et sans doute aujourd'hui Dans votre vie Plus que jamais Il me semble Que c'est ça Le véritable objet du livre C'est tout à fait exact Sur la vie de mon père C'est chez Michel Laffont Quand vous serez dans ce fauteuil Je vous en reparlerai Gérard Alors maintenant On a trois minutes Pour comprendre La grande théorie Du Big Bang Alors là Je vais être honnête Avec vous Je n'ai pas lu Parce que j'ai lu Les précédents Et je n'ai même pas terminé encore Et comme à peu près À chaque fois C'est le même sujet Sauf que là C'est plus on va dire Vous vulgarisez encore un peu plus La théorie du Big Bang Il y a plein d'images Et il y a des images Il y a des photos Et puis alors surtout Je me suis dit Puisque c'est trois minutes Pour comprendre Autant attendre qu'ils viennent Ça va nous prendre trois minutes Ils vont tout nous raconter Oui Gérard Ça vous intéresse ? Oui ça m'intéresse Mais moi je vais attendre le prochain Le Big Bang Pour les Lémuriens par exemple Attendez il y a un truc Trois minutes c'est déjà beaucoup Non mais il y a un truc Qui est super bien fait dans le bouquin C'est que c'est génial Pour la génération Y Justement Pour les nouveaux Qui veulent tout très très vite Il y a 30 secondes Des notes en 30 secondes Truc en trois minutes Tout est chronométré Votre temps de lecture Est chronométré Est inscrit C'est génial Il y a marqué Et maintenant ce sujet En 40 secondes Ça pourrait être un ouvrage scolaire Qui pourrait être dans les écoles Si je peux me permettre Cette collection Elle est absolument formidable On a des collections formidables ce soir Les dictionnaires amoureux c'est formidable Et ça aussi Parce qu'ils ont fait tout un tas de livres Au courrier du livre ? Oui au courrier du livre Absolument Il y a une petite arnaque quand même Sur celui-là en revanche Non mais parce que Mais si Ah qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Ben non mais c'est pas de vos sautes à vous C'est d'habitude On prend par exemple Je ne sais pas Ils ont fait un truc Sur les 50 personnages de la Bible Expliqués en 3 minutes Donc on lit pendant 3 minutes L'histoire d'un personnage de la Bible Effectivement c'est vrai C'est ce que vous disiez Camille 3 minutes c'est chronométré 3 minutes pour comprendre La théorie du Big Bang Mais là c'est pas du tout vrai Attendez Non mais attendez Parce que là c'est une histoire continue Une histoire continue Elle est longue Elle est très longue Elle fait 160 pages Alors certes il y a des tas de petits chapitres Mais on ne comprend pas du tout Le Big Bang en 3 minutes Ça je peux vous le dire Même après 3 heures De lecture prolongée Je ne suis toujours pas compris C'est pour ça qu'à chaque fois Ils refont le même livre Parce qu'on n'a toujours pas compris Les précédents Donc c'est normal Qu'ils reviennent Ils assis Non mais Bien sûr Énoïde C'est vrai C'est vrai qu'on a envie De plonger dans un livre comme ça Au delà des 3 minutes Ensuite c'est vrai Qu'il y a 60 chapitres Et que dans chacun de ces chapitres Il y a une partie centrale Alors ça on a chronométré Et on la lit bien Allez quand on est lent C'est 2 minutes 59 Et quand on est rapide C'est juste 2 minutes 58 Donc on est vraiment sur 3 minutes On est calé sur ça Il faut dire que c'est une chaîne C'est une longue chaîne Qui nous fait partir Donc de Platon et Aristote Et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui Et chaque maillon de la chaîne est important Et ce sont ces maillons Et ce sont ces maillons qu'on décrit en 3 minutes Alors bien sûr après Comme disait Camille Il y a beaucoup de choses Il y a des informations Par exemple 3 secondes pour s'émerveiller Par exemple Alors s'émerveiller sur quoi ? Je donne un exemple Je donne la parole à Igor Qui va nous donner un exemple Très bien Très bien Alors un exemple Un exemple Vous savez qu'il y a à peu près 100 000 milliards de cellules Dans chacun des individus Qui sont ici dans cette pièce 100 000 milliards de cellules Maintenant on sait aussi Que chacune de ces cellules Contient un brin d'ADN Sur lequel toutes les instructions génétiques Sont codées Et ce brin d'ADN On l'a mesuré Il mesure 1 mètre Quand on le déplie Quand on le déplie Dans le noyau C'est dans le noyau On le déplie Ça fait 1 mètre Maintenant si Si on met tout ça bout à bout On obtient donc Un fil continu Qui va mesurer 100 000 milliards de mètres Ah oui Ce qui fait Ça fait Ça fait combien ? 5 000 milliards de mètres ? En kilomètres ? En kilomètres 100 000 milliards de mètres En kilomètres Allez Laurent c'est simple Attendez je prends une calculette 100 000 milliards de mètres Ça fait 1 million ? Donc on va diviser par 1 Mais ça fait donc 100 milliards de kilomètres 100 milliards de kilomètres Mais est-ce que vous êtes pas Tous stupéfaits ? Ah oui Alors là Je refaisais 3 fois là Je refaisais 3 fois le calcul Parce que je n'en revenais pas Non on n'en revient pas C'est incroyable On n'en revient pas Et les bidonnés Léa pourquoi vous riez encore ? Mais non mais parce que c'est un prétexte en fait le Big Bang On les reçoit parce que c'est les frères Bogdanoff Parce que vous êtes Parce que que serait la télé française sur les frères Bogdanoff ? Parce que vous êtes les émours et nolos de la vulgarisation scientifique Et que là Et que là Parce que c'est les frères Bogdanoff et nolos de la vulgarisation On est content de vous avoir Mais enfin le Big Bang C'est voilà En plus ce livre vraiment C'est l'apothéose C'est le paroxysme de la vulgarisation Avec le CD La BD Les photos etc La voix d'Einstein On peut entendre dans le DVD Le bruit que faisait l'explosion du Big Bang Tout à l'heure on vous fera écouter d'ailleurs On entendra l'explosion du Big Bang Tout est fait pour que vous compreniez Laurent Enfin bon Enfin tout ça pour dire qu'au bout de 3 heures Moi j'ai toujours pas compris Mais je me suis rassurée Mais parce que comme ça ils pourront revenir l'année prochaine Avec le livre qui vous expliquera en 3 heures Il y a des trucs qu'on comprend quand même Oui il y a des trucs qu'on comprend Mais je me suis rassurée grâce à Bohr Vous connaissez Bohr Parce que c'est le grand scientifique Qui explique Si vous pensez avoir compris la théorie quantique C'est que vous n'avez rien compris du tout Ah bah voilà Donc voilà Comme ça on est rassuré Déculpabilisé Mais dites un mot sur ce type là Qu'on peut voir Vous avez vu la photo cette semaine Sur la planète Mars Le robot Curiosity Regardez On voit l'ombre Il y a quelqu'un sur Mars Oui il y a quelqu'un sur Mars Non mais c'est absolument merveilleux De penser qu'à plus de 100 millions de kilomètres On obtient avec une résolution vraiment fascinante Des images qui nous sont transmises J'ai vu ça dans la presse cette semaine C'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a quelqu'un sur Mars C'est quoi cette ombre alors ? Non mais c'est rien En tout cas c'est un artefact C'est pas du tout C'est quoi pardon ? Un artefact Ah bien sûr c'est un artefact Et alors ? C'est-à-dire qu'en fait on a des problèmes de langage Pour tout dire Non mais c'est tout simplement la projection sous un certain angle Et avec une lumière du soleil qui parvient en effet à projeter une ombre sur le sol On a l'impression que c'est A donner une forme Aux nuages Aux nuages et tout ça Ça s'appelle d'ailleurs la pareille de lit Est-ce que tu sais combien pèse un nuage d'ailleurs ? Bien sûr Bien sûr Moi j'ai que ça Bien sûr Moi j'ai que ça à foutre Il n'y a que François Hollande qui peut répondre Allez Aux éditions le courrier du livre avec le CD inclus Trois minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang Merci d'avoir accepté notre invitation les frères Bogdanov Allez Il est temps d'accueillir l'invité politique de la semaine Président du conseil général de l'Essonne Il s'est fait remarquer ces tout derniers mois En étant vous le savez un des chefs de file de la fronde au PS Peut-être le chef des frondeurs Il avait d'ailleurs fait partie des 11 députés Qui s'étaient abstenus Lors du premier vote de confiance au gouvernement Valls Au mois d'avril dernier Ce soir on va revenir avec lui Non seulement sur la victoire de la gauche populaire en Grèce Mais aussi sur la politique économique et sociale du gouvernement français Et sur la fameuse loi Macron Actuellement discutée à l'Assemblée nationale Voici monsieur Jérôme Guedj Bonsoir 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 C'est une crème de mouvoir Bonsoir 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 C'est la première fois dans On n'est pas couché C'est un bisutage C'est un bisutage dans ce fauteuil Même si on est habitué à vous voir sur les plateaux tout de même Et vous n'avez pas pu ne pas remarquer qu'aujourd'hui c'est une date un peu particulière Nous sommes encore le 31 janvier Ou peut-être qu'on vient juste de passer à la date du 1er février Dans cette nuit du samedi au dimanche On a encore le droit de souhaiter ses voeux aux français Et voilà pourquoi je voulais avant même qu'on démarre Quoi que ce soit il est encore temps peut-être avant minuit Là je n'ai pas l'heure exacte Mais qu'on puisse encore diffuser vos voeux Vous avez raison Avant qu'on passe au 1er février Regardez Chères Essoniennes Chers Essoniens C'est avec beaucoup de plaisir Comme les années précédentes Que je vous présente en mon nom personnel Et au nom des 42 conseillers généraux de l'Essonne Mes meilleurs voeux pour la nouvelle année Un département 100% utile Qui organise et finance le transport scolaire Qui rénove et entretient les 100 collèges de l'Essonne Pour vous permettre de découvrir la faune, la flore, la biodiversité Ce sont des équipes pluridisciplinaires Par exemple en matière de prise en charge Et d'accompagnement des personnes âgées Qui assure par tous les temps La sécurité et l'entretien des 1400 km de routes départementales C'est ça le bouclier social Essonien Qui maintient un haut niveau d'investissement public Pendant la grossesse Après la grossesse La belle mission de protection civile De sécurité Qu'assure nos pompiers de l'Essonne Dont nous sommes si fiers Mais qu'est-ce qu'il vous a pris ? Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Je vais vous raconter Vous aviez des action jo quand vous étiez gamin Et vous rêviez d'en être un Non mais d'abord Il voulait copier sur Hervé Morin Hervé Morin dans sa cuisine Il n'en a pas fait autant Non non Il était beaucoup plus Non très sincèrement Ça s'est fait comme ça Un peu de fil en aiguille L'Arthuro Braquetti Non mais d'abord Accessoirement C'était l'occasion De mettre une tenue de pompier Ou de chef Vos fantasmes vous regardent Et je ne me suis pas mis en infirmière Pourtant il y a beaucoup d'infirmières Qui travaillent dans les services Du conseil général de l'Essonne Non plus sérieusement Vous savez que c'est devenu Un peu à la mode Est-ce que c'est une bonne Ou une mauvaise mode Pour les élus Et notamment les élus locaux De faire des vœux vidéo Et cette année Au moment où je commençais à enregistrer Comme on est en année électorale Et qu'on n'a pas le droit de parler Ni du bilan du conseil général Ni des projets à venir C'est une règle et c'est une bonne règle J'avais décidé de parler Des différents métiers qui existent Pour valoriser le service public départemental Parce qu'on n'en parle pas très souvent Mais il y a 250 000 fonctionnaires Qui travaillent dans les 100 conseils généraux Il y en a 4700 chez moi Et je commençais à parler devant la caméra Et c'était ennuyeux Ennuyeux Et donc de fil en aiguille On s'est dit Il faut le faire sur place Et puis je vais vous dire Je me disais peut-être Que ça va permettre Que cette vidéo soit vue Et que accessoirement On parle de tous ces agents Qui travaillent dans les départements D'autant qu'ils ont eu un peu peur cette année Parce qu'il a été question un temps de supprimer les départements Ils ont été un peu inquiets C'était une annonce qui a été faite Qui a été abandonnée Et je trouvais que ça permettait De les rassurer d'une certaine manière En disant qu'ils assurent des missions Qui sont indispensables Et ça nous permet encore De souhaiter à notre spectateur De vous une belle année Une bonne année 2015 On va parler De sujets plus nationaux maintenant Et même internationaux Avec ce qui s'est passé en Grèce Les résultats des législatives dimanche dernier Qui évidemment Je l'imagine Ne peuvent que vous satisfaire Oui j'imagine Incontestablement Quand la gauche gagne Il y a toutes les raisons C'est pas d'importe quelle gauche Oui mais c'est la gauche C'est la gauche Elle a battu Ça marat C'est la gauche Mais c'est de la gauche Ce n'est pas le parti socialiste grec Qui a gagné Non ce n'est pas le parti socialiste Mais le PASOC Il s'effondre Quand il tourne le dos A ses fondamentaux Est-ce que c'est votre gauche Qui a gagné ? En tous les cas C'est une gauche Qui rejoint une préoccupation Qu'on porte Même si je me méfie De tous les raccourcis De tous les signes égaux Qu'on peut mettre Mais son engagement Contre l'austérité Contre la vision Très libérale De la commission européenne Et des conservateurs allemands Rejoint des débats Qu'on essaye de faire vivre Dans le débat politique national En France Oui donc C'est une gauche Qui sans être ma gauche Moi je ne suis pas À la préempter À me l'approprier Comme certains ont essayé De le faire en France Mais elle véhicule Elle porte des choses Qui peuvent nous aider Nous gauche française Comme d'autres gauches européennes Et l'alliance Pardonnez-moi L'alliance Avec l'alliance De Syriza De Tsipras Avec le petit parti De droite Dure Très souverainiste Dont le leader Est accusé De xénophobie D'être très anti-immigration Et homophobe Vous trouvez ça bien ? Voilà une des raisons Pour lesquelles C'est moins ma gauche Parce que je pense Qu'il y a des principes Voilà Il y a des principes Qui ne sont pas monnayables Et si on doit mener Le débat sur le terrain Économique et social Combattre l'austérité On ne peut pas le faire En passant aux oubliettes Ou en regardant moins Des sujets aussi centraux Que la dignité humaine Donc des responsables politiques Un peu homophobes Un peu antisémites Un peu xénophobes On les légitime Consciemment ou inconsciemment En faisant l'alliance avec eux C'est votre gauche Mais pas complètement Attention Ce qu'on vient de dire là Ce ne sont pas évidemment Ceux pourquoi Les trente et quelques pourcents De Grecs ont voté On parle d'un petit parti Sur lequel Pas de méprise Donc il y a un système Électoral grec Qui aboutit à la nécessité De devoir faire des alliances Et moi je suis mal à l'aise L'histoire aurait été plus belle Si ils avaient pu C'est sa première faute Je ne sais pas si c'est Sa première faute Mais en tous les cas Il est contraint A faire prévaloir A un moment donné Son combat Contre l'austérité Avec un parti Qui était le plus proche Sur ce thème là De lui Mais au détriment De ce que je moi Moi je crois Que c'est indispensable En premier D'abord d'être dans un cadre De valeurs qu'on partage Or s'allier Avec quelqu'un Dont les valeurs C'est important C'est important les valeurs En politique C'est ça que je veux dire Donc on ne peut pas Jeter le bébé Avec l'eau du bain C'est sa première faute C'est pas heureux On va dire Ça va favoriser Qui plutôt François Hollande Qui va peut-être Pouvoir réviser Sa politique européenne Ou plutôt Jean-Luc Mélenchon Pour les prochaines élections Qui auront lieu A votre avis Dans les deux cas Vous qui connaissez bien les deux Dans les deux cas Si ça peut favoriser La gauche Tant mieux Si ça permet Mais laquelle ? C'est ça ma question Oui mais justement Je vais vous dire tout de suite Moi je refuse Qu'on théorise L'existence De deux gauches Irréconciliables Si on fait ça On est mort Voilà Moi c'est pour ça Que je suis au parti socialiste Et que je considère Qu'il faut créer Les conditions Du rassemblement de la gauche La gauche de Hollande Et la gauche de Mélenchon Bien sûr qu'elles sont différentes Mais à un moment donné Si on ne crée pas Les conditions D'une convergence Entre l'une et l'autre Ne serait-ce que Pour pouvoir permettre Le rassemblement Au deuxième tour D'une élection présidentielle Parce que dans la vie politique C'est ainsi C'est elle qui matrice Toute la vie politique Si on ne fait pas ça Alors on est mort On disparaît du paysage Pardonnez-moi C'est un des premiers opposants A Hollande aujourd'hui Oui mais En tout cas le plus audible Mélenchon Oui mais Il y a bien deux gauches En tout cas ils ne veulent pas La même chose Ils n'ont pas le même programme Oui mais il ne faut pas Que ces deux gauches Soient irréconciliables Qui soient impossibles Aujourd'hui Alors vous êtes réconciliable Vous avec Jean-Luc Mélenchon Mais moi je ne suis pas Vous avez longtemps travaillé avec lui Quand il a quitté le PS Pour créer son parti Vous n'avez pas suivi Il paraît que depuis Vous parlez à peine Mais c'est à dire que Jean-Luc vous le connaissez C'est quelqu'un d'entier C'est vraiment le terme Qui le caractérise En effet moi j'ai commencé En politique avec Jean-Luc Mélenchon Dans la ville dans laquelle J'ai grandi Dans laquelle il était élu Donc on s'est rencontré Et pendant 20 ans J'ai travaillé à ses côtés D'abord en étant son assistant Parlementaire Et puis après on a Milité ensemble On a même été très amis Mais vous dites Nous nous sommes fâchés En 2008 Quand monsieur Mélenchon A rompu avec le parti socialiste Depuis il ne me serre plus la main Alors que nous partions En vacances ensemble Dites donc Pour des gens Qui peuvent se réconcilier Je trouve ça un peu compliqué Mais oui mais c'est peut-être L'illustration D'un caractère Trop intransigeant Mais moi je ne veux pas Mélanger les histoires privées Le personnel Le personnel etc Je veux en rester Sur la question politique Et il y a une intransigeance De la part de Jean-Luc Mélenchon Aujourd'hui Merci à vous Merci à vous Merci à vous